A peine réveillé que je commence déjà par plier le linge. Après le linge, je passe à la préparation du petit déjeuner et qui dit petit déjeuner chez nous, dit le thé à la menthe. Musique de générique Et une fois le petit déjeuner terminé, direction le ménage. Je vais commencer par la cuisine ce jour-là car elle en avait vraiment besoin. Musique de générique Je commence par dégraisser la hotte. Alors je le fais autant de fois qu'il le faut. S'il faut le faire deux à trois fois par semaine, je vais venir le faire. Et pour ça, j'utilise toujours le Silic Bank dégraissant puisque je trouve qu'il fonctionne vraiment très très bien. Et pour ce qui est des filtres, eh bien direction le lave-vaisselle. Vu que c'est quand même à une température assez élevée, le gras part très vite des filtres. Musique de générique Alors heureusement que ce jour-là, je n'avais pas de rangement à faire puisque vraiment le plus gros du rangement était fait. Il a fallu juste que je remplisse le lave-vaisselle juste avant de commencer tout ça. Et puis ensuite, c'était surtout du ménage, du nettoyage. Mais encore une fois, tout ce qui était rangement, je l'avais fait la veille avant d'aller au lit. Musique de générique J'utilise toujours autant mes microfibres et mes torchons verts puisque vraiment, je trouve que ça fonctionne vraiment vraiment pas mal. Et d'ailleurs, je les ai tellement utilisés que j'ai dû déjà acheter un nouveau pack comme vous l'avez vu avec moi. Musique de générique Direction l'évier de cuisine et là, je nettoie toujours avec le cif, parfois mélanger un peu avec du vinaigre ou parfois le vinaigre tout seul. Mais c'est très, très souvent du cif. Et d'ailleurs, quand je le nettoie, il faut bien que l'éponge soit du côté parapent, du côté assez doux pour éviter de rayer l'inox de l'évier. Musique de générique Et d'ailleurs, pour ce qui est du cif, vraiment, je ne vous remercierai jamais assez puisque c'est vous qui m'en avez parlé du cif et je ne savais pas du tout qu'on pouvait nettoyer avec. Depuis que je l'utilise, ça a changé ma vie. Mon évier brille tout le temps. Or qu'avant, j'avais toujours des taches, des taches de gouttelets, des taches de calcaire, etc. Et le vinaigre ne faisait pas grand-chose. Or que le cif, c'est nickel. Et ensuite, je vais venir remettre chaque chose à sa place. Ensuite, il faut quand même passer un petit coup sur le bar. Juste question de dire qu'on a nettoyé un peu. Ça, on n'avait pas forcément besoin. Mais bon, c'est psychologique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous sommes jeudi. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous avez le moral au beau fixe. Moi, franchement, niveau moral, tout va bien. Même si ça n'a pas l'air. Je ne suis pas maquillée. Je ne suis pas maquillée. Niveau moral, tout va bien. Mais c'est vrai que physiquement, ça ne va pas top top. Mais sinon, franchement, j'ai la pêche. Je suis très, très contente en ce moment. Je pense que c'est le retour du soleil. Et même s'il y a le froid, le fait qu'il y ait du soleil, ça me met vraiment de bonne humeur. Ce matin, j'étais vraiment sur les chapeaux de roue. J'étais en plein ménage, en plein nettoyage. Si vous me suivez, vous avez vu que ces derniers temps, j'avais fait pas mal de friture. Et du coup, il fallait vraiment, vraiment dégraisser tout ça. Et je ne l'avais même pas remarqué. Ce matin, en faisant mon thé, je lève la tête. Je vois la tonne de gras qu'il y a sur la hôte, sur les placards. Je me suis dit, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Donc, je l'ai nettoyé. Alors, franchement, le mini conseil, mais je pense que tout le monde le sait, si vous voulez vraiment garder vos meubles, garder votre cuisine, garder tout ça en bon état, il faut nettoyer très, très, très régulièrement. Parce que sinon, ça s'accumule, puis après, on n'a pas envie de faire. Parce que ça va demander énormément de boulot, énormément d'efforts. Il faut-il encore avoir le temps. Donc, vraiment, tout faire petit à petit. Là, ça a dû me prendre, aller, peut-être une demi-heure. Une demi-heure pour nettoyer vraiment les placards et la hôte. Après, je n'ai rien fait à fond, à fond. Mais vraiment, j'ai quand même nettoyé un petit peu. J'ai enlevé en tout cas tout ce qui était trace de gras. Sinon, je viens de voir que sur les tabourets, il y a des traces de stylo. Sur les tabourets de la cuisine. Ça n'a plus. Je ne vais pas nettoyer. Et je vais attendre qu'ils viennent pour voir vraiment ce qu'ils ont fait. Et pour leur montrer les catastrophes qu'ils ont faites avant de nettoyer. Parce que si je nettoie, ça ne sera pas concret, en fait. Donc, je vais attendre de leur montrer tout ça. Enfin, bon. Sinon, là, je vais continuer tout ce que j'avais à faire. Je vais continuer un petit peu mon rangement. Il va falloir que je nettoie juste un peu la derrière. Il y a un peu de poussière. Il va falloir que je nettoie tout ça. J'ai reçu deux colis ce matin. Deux colis. Il y en a surtout un qui était très très important et que j'attendais avec impatience. Donc, je suis hyper contente de l'avoir reçu. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sous la douche. Il va falloir que je me lave les cheveux. Il va falloir que je me lave tout court. J'ai fait exprès de le faire juste après le rangement, comme ça, après être bien, bien fatiguée par le ménage et tout. Pouvoir me poser tranquillement sur le canapé devant la télé. Vraiment, c'était... Je voulais absolument faire ça dans ce sens. Allez, on y va. Bon, voici ce que ces petits monstres m'ont fait sur les chaises de bar. Et en fait, je pensais que ça, c'était des traces de stylo. Mais en fait, non. C'est juste le tissu qui est abîmé un petit peu à ce niveau-là. Et donc, c'est là. Et en plus, je suis persuadée que même là, ils n'ont pas dû le faire exprès. Parce qu'on voit que c'est... Peut-être qu'ils avaient juste le stylo dans la main. Ils se sont passés comme ça. Parce que j'ai vraiment énormément, énormément de chance. Mes enfants n'écrivent jamais sur les murs. Ils n'écrivent jamais sur le canapé ou sur quoi que ce soit. Ils dessinent jamais, jamais sur les murs, jamais sur les meubles et tout. Donc franchement, j'ai beaucoup de chance. Et d'ailleurs, si jamais un jour vous hésitez à acheter des chaises, peu importe lesquelles, choisissez le... Enfin, voilà. Si je peux vous donner un conseil, choisissez du velours. Parce que du velours, ça s'essuie tellement vite. Ça se nettoie tellement vite que moi, j'ai des chaises de barres en velours. Et j'ai également les chaises de... Comment ça s'appelle ? De salle à manger en velours également. Et ça, juste avec une microfibre, toutes les tâches partent. Sans souci. Vraiment juste avec une microfibre. Donc moi, je rachèterais, je pense, tout le temps que des chaises en velours. Plutôt que des chaises en tissu. Avant de passer à la douche, ce que je vais faire, c'est que je vais venir m'occuper de mes jambes. Voilà. Ils en ont vraiment besoin. Et je vais encore utiliser des piles argiles. Donc pour le moment, ne vous précipitez pas pour aller l'acheter, etc. Parce que j'aurai bientôt un code promo qui est normalement intéressant. Donc je ne sais pas encore exactement le code promo que je vais avoir. Mais je suis en train de voir avec la marque pour avoir un bon code promo. Voilà. Donc en fait, pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi, c'est de l'argile. Donc tout est 100% français. Donc c'est de l'argile que vous utilisez en fait pour enlever vos poils en fait. Tout simplement. Donc ce n'est pas une façon épilatoire. C'est dépilatoire. C'est-à-dire que ça n'enlève pas la bulbe. Ce n'est pas comme la cire. Mais ça enlève sur la surface. Et ce qui est juste bien en fait, c'est que plus vous l'utilisez. Et plus le poil, il sort plus fin. Et surtout, c'est 100% naturel. Donc en fait, que si vous avez des grains de beauté. Vous savez, les personnes qui ont beaucoup de grains de beauté. Vous pouvez l'utiliser sans aucun souci. Ça ne vous fera pas d'allergie. Ah oui. Et je l'ai utilisé moi. Je vous le dis encore une fois. Je l'ai utilisé sur quelqu'un de ma famille qui fait énormément d'allergie. Un peu à tout. Vraiment un peu à tout. Et elle l'a utilisé. Et ça a marché super bien sur elle. Ça n'a fait aucune allergie. Donc voilà, je voulais quand même tester ce qu'il y avait écrit. Donc toutes les personnes qui ont des grains de beauté, des choses comme ça. Vous pouvez l'utiliser sans problème. Vous pouvez l'utiliser juste avant d'aller au soleil. Donc en fait, vous mettez ça sur la peau. Vous allez au soleil. Et ça ne vous fait aucun mal. Ça ne vous fait aucun mal juste avant d'aller au soleil. Et d'ailleurs, vous pouvez... Je pense que les gens de l'île de la Réunion connaissent déjà. Parce que c'est déjà bien connu là-bas. Alors c'est fait en métropole. Ce n'est pas fait sur l'île de la Réunion. Mais c'est déjà bien commercialisé là-bas. Donc les gens de l'île de la Réunion connaissent déjà. Vous pourrez quand même utiliser normalement le code promo que je vais... Peu importe l'endroit où vous êtes, vous pourrez utiliser le code promo que je vais vous donner. Et pour les personnes de l'île de la Réunion, vous allez être livrés à partir de là-bas. Et les personnes qui sont en Guadeloupe, vous serez livrés depuis la métropole. Tout simplement. D'ailleurs, elles s'utilisent partout. Surtout le corps. Il n'y a aucun souci. Que ce soit sur le visage. D'ailleurs, sur le visage, il faut la laisser un peu moins de temps. Donc entre 3-4 minutes, quelque chose comme ça. Et sur le reste du corps, vous pouvez la laisser jusqu'à 8-10 minutes pour que ça agisse bien. Donc là, moi, il faut que je mette... Vu que c'est sur les jambes et que c'est une partie quand même un peu plus... Comment dire ? Un peu plus vaste que le visage. Je vais mettre 6 cuillères pour 2 cuillères d'eau. Donc normalement, c'est 3 cuillères pour 1 cuillère d'eau. Donc moi, je vais doubler. On fait tout simplement les quantités. Et je vais mettre 6 cuillères pour 2 cuillères d'eau. Et je vais essayer de ne pas trop parler pendant que je mets les cuillères pour ne pas me tromper. Voilà. D'ailleurs, quand vous allez mélanger, vous allez voir que c'est un peu pâteux, etc. Mais surtout, ne pas rajouter plus d'eau que ça. Il faut bien, bien, bien mélanger. Vous allez voir, ça va faire une jolie pâte. Donc voilà. Ouh là 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 ! Ça commence déjà bien. Je suis en train d'en mettre partout. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment de l'argile. C'est de l'argile mélangée avec un fruit. C'est le fruit de Baoba, je crois. Quelque chose comme ça. C'est le fruit de Baoba. Et il y a aussi, c'est ça, le fruit de Baoba. Il y a de l'aloe vera. En fait, il y a vraiment, c'est de l'argile naturelle d'ailleurs qui vient aussi de Métropole. Donc franchement, c'est que des produits sains si vous voulez. Et quand vous l'utilisez, après il faut aller juste sous la douche. Surtout quand c'est pour le visage. N'allez pas frotter. Là, moi j'ai frotté, donc je me suis fait des petites rougeurs. Là, il faut juste aller, le visage c'est fin, la peau est fine. Donc il faut aller juste sous la douche, vous rincer avec de l'eau fraîche ou de l'eau tiède. Ça part très très bien. Donc moi, je vais mettre mon eau. Et c'est surtout très très naturel. Et franchement, moi pour le visage, maintenant j'utilise que ça. D'ailleurs, pour le duvet, il faut savoir que je l'ai utilisé avec vous il y a peut-être deux semaines maintenant. La fois que je vous l'ai montré, je n'ai toujours pas refait le duvet. Je ne l'ai toujours pas refait parce que ça n'a pas tant poussé. En fait, ça a poussé un tout petit peu vers là, mais on ne le voit quasiment pas. Vraiment, on ne le voit quasiment pas. Ça marche très très bien sur les poils fins. Il n'y a pas... Voilà, ça marche très bien sur les poils fins. Donc, voilà. Je vais vous montrer un petit peu la texture. Donc là, j'ai mis trois... Non, trois. Six cuillères d'eau. Six cuillères d'argile. Et deux cuillères d'eau. Ça ne va plus à mal, ça ne va plus. Donc, voilà. Je vais bien, bien mélanger. Essayez de prendre un récipient qui ne soit pas trop, trop grand quand même. Pour ne pas que l'argile se perde dedans, ça serait dommage. Et donc, bien mélanger. Il y aura toujours quelques petits grumeaux, mais ça, ce n'est pas très grave. C'est normal. En même temps, c'est vraiment de l'argile, quoi. Et ce qui est top, c'est que vous pouvez l'utiliser partout. Que ce soit sur les parties intimes, que ce soit sur le visage, que ce soit sur le corps. Ça ne risque rien. Voilà, voilà. Bon. Je pense que là, pour moi, pour ma part, je pense que c'est bon. Allez. 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 C'est parti pour 10 minutes. J'ai l'air bien jolie comme ça. Catastrophe. J'ai l'air bien jolie. Vraiment que je suis toute seule et que la France entière ne m'a pas vue en train de mettre de l'argile sur les jambes. N'est-ce pas ? Catastrophe. Vraiment, je suis une vraie cata. Pour le duvet, je ne vais pas le refaire tout de suite parce qu'en fait, il n'y a franchement pas grand-chose. D'ailleurs, j'essaye de vous montrer un avant-après. Mais le problème, c'est qu'il faut montrer des endroits un peu sensibles. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Si là, vous voyez. Vous voyez, là, j'ai des poils. Et juste à côté, donc juste là, je n'en ai pas. Vous voyez ? Juste à côté. Et vous voyez que mes poils de bras sont très très fins. Et donc, ça a très bien fonctionné. Et vous voyez à côté le résultat que ça donne. Et bien ça, ça fait maintenant trois semaines que je l'ai utilisé sur mon bras. Ça fait trois semaines que je l'ai utilisé sur mon bras. Donc voilà, au cas où, voilà. Donc c'est juste sur cette petite zone-là. Bon, ça y est, la douche est terminée. Et j'ai eu par contre la flemme de mettre un coup de chaleur sur mes cheveux. Vraiment, j'ai eu la flemme. Donc j'irai peut-être faire un mini brushing tout à l'heure. J'irai le faire après. Mais là, je ne suis pas trop trop en vie. Sinon, pour ce qui est de la dépilation, est-ce que vous connaissiez ce mot-là ? Moi, je ne connaissais pas. Franchement, je connais épilation. Mais dépilation, je ne connaissais pas. Donc voilà, pour ce qui est de ma dépilation, c'est top. Franchement, en plus de ça, ça rend la peau tellement lisse. Après, une fois que vous l'avez retirée, pas besoin de mettre de crème. Votre peau est lisse naturellement. En fait, vu qu'il y a de l'aloe vera et que l'argile est naturelle, etc. Eh bien, ça laisse vraiment, vraiment la peau top. Bon, vous l'avez remarqué, mon bouquet de fleurs fait la tête. Je sais que l'une d'entre vous est fleuriste. Donc, je suis désolée de t'infliger ça. Mais voilà, je n'ai pas les mains très, très vertes. Par contre, quand tu as un bouquet, mais à chaque fois, quand je reçois un bouquet par mon chéri et que du coup, ça commence à faner, les fleurs commencent à tomber, etc., je ne le jette pas. Ou je récupère les pétales de rose et du coup, je mets tout ça dans un petit quelque chose et je le garde pendant un petit moment. J'essaye de mettre un peu de parfum dessus et tout pour le garder le plus souvent. ou sinon, je garde carrément la fleur entière si elle tient encore. Donc, voilà. Mais je vais vous montrer quand j'aurai fini de faire tout ceci. Je vais vous montrer un petit peu ma réalisation. Bon, ce n'est rien d'extraordinaire, mais je ne sais pas. Psychologiquement, je me dis, bon, je ne l'ai pas jeté. Je ne l'ai pas jeté et en plus de ça, je peux le conserver plus longtemps. Parce que là, ça ne fait même pas une semaine que je l'ai. Ça ne fait même pas une semaine que je l'ai. Franchement, j'ai l'honne de dire ça. Maman, quand elle va voir cette vidéo, elle ne va pas être très, très fière de sa fille. D'ailleurs, mes parents arrivent tout à l'heure. Ils vont venir à la maison voir la nouvelle décoration. Forcément, c'est mes parents. Ils ont le droit avant tout le monde. Donc, ils vont venir voir un petit peu ce que j'ai fait. Et puis, on va venir passer un petit peu de temps avec nous aussi. Parce que la dernière fois qu'ils sont venus, c'était samedi, je crois. Non, même pas. C'était il y a 15 jours. La dernière fois que mes parents sont venus chez moi, c'était il y a 15 jours. Ça date. En fait, je ne vais plus chez eux qu'ils viennent chez moi. Et je trouve ça un peu triste. Et d'ailleurs, je l'avais même reproché un petit peu à maman. À un moment donné, j'allais dire que je lui en voulais. Si, je lui en voulais un petit peu parce qu'elle ne venait pas souvent chez moi. Parce que maman est très casanière. Elle est comme sa fille. Et du coup, elle préfère que ce soit moi qui vienne chez elle. Et du coup, parfois, je lui reproche un peu de ne pas venir me voir plus souvent chez moi. Voilà, je vous montre ma petite réalisation. Bon, voici ce que ça donne. C'est rien d'exceptionnel. Vraiment rien d'exceptionnel. Mais bon, je me dis, c'est déjà mieux que rien. Et puis après, quand vraiment les fleurs vont lâcher, comme je vous ai dit, je vais garder seulement les pétales. Et je vais les mettre dans un truc qui tient un peu mieux que ce mini plateau. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous faites ça ou pas du tout ? Ou pas du tout ? Moi, j'ai toujours fait ça. Vraiment. Toujours, toujours fait la même chose. Je viens de finir de déjeuner. Je ne me suis franchement pas reposée. Puisque à peine j'ai fini de déjeuner, quand j'ai voulu débarrasser mon plateau. Il y avait deux, trois petits trucs encore dans l'évier de cuisine. Je les ai lavé. J'ai vidé de la vaisselle parce que je ne voulais pas remplir de la vaisselle. Donc voilà. Là, je voulais me faire un brushing. Et en fait, arrivé ici, je me suis dit, et si je l'ai laissé un peu comme ça ? Voilà. Et si je l'ai laissé un peu... Voilà. En fait, tant qu'ici, ce n'est pas trop gonflé et que ça ne fait pas horrible non plus. Ouais, je pense que je vais les laisser comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Sinon, aujourd'hui, franchement, je suis plutôt contente de ma journée parce que j'ai pu m'occuper de moi. J'ai pu prendre quelques minutes pour moi pour vraiment m'occuper en tant que femme. Et aussi en tant qu'épouse de maman, etc. J'ai pu aussi m'occuper de la maison, etc. Donc je suis plutôt contente. J'ai pu allier les deux. Et il y a des jours comme ça où je suis plutôt fière de moi. Parce que d'habitude, c'est la maison, les enfants. Et moi, je passe bien l'après quand on a un petit moment. Mais voilà. Les jours comme ça, je peux allier les deux. C'est cool. Et en plus, il n'est pas trop tard. Donc par contre, il me reste encore le dîner. Il me reste encore le dîner. Les enfants vont rentrer. Donc voilà. Il va falloir que je pose leur petit goûter. Ce que je fais, moi, avant qu'ils rentrent, quand j'ai le temps comme ça, c'est de préparer le goûter sur la table avant qu'ils rentrent. Donc dès qu'ils rentrent, ils se lavent juste les mains. Ils enlèvent les blousons, les chaussures, etc. Ils se lavent les mains et passent à table directement après. Sur ce, moi, je pense que je vais vous laisser ici. Je pense que je vais aller fermer les yeux au moins une dizaine, 10-15 minutes avant que les enfants rentrent. Parce que vraiment, j'ai la tête qui va exploser. Et toutes les deux minutes, je me dis, il faut que je me repose, il faut que je me repose et je ne le fais pas. Ça, ce n'est pas bien. Donc je vais aller me poser un petit peu. Gros bisous. Bye bye. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.